Hello ! Alors, on a discuté de plein de choses mais on discutait du fait de ne jamais avoir honte de toutes les origines qu'on a. Et c'est vrai, j'ai pas un air joyeux. En fait, je sais pas, je vous jure si ça va. Si ça va, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, moi je trouve que ça va. Je suis pas... Vous trouvez que je suis pas joyeuse ? Non, mais y'a de quoi être fière d'être algérien. Y'a vraiment de quoi. Mais j'ai pas vu le match. Non, mais attendez, 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 attendez. En vrai, moi je vous dis la vérité, j'ai pas vu le match, je regarde pas le football, ça m'intéresse pas, et c'est tout. Mais, si j'étais une piquemis, vous savez ce que j'aurais dit ? Mais grave, non, on parle du match, putain, c'est tellement bien, le football et tout. Moi, je vous le dis, genre, j'ai grandi qu'avec des garçons, donc j'aime trop le football, en fait. Bon, faut vraiment que j'arrête. Putain, je commence à faire n'importe quoi comme ça. Hello ! Ah voilà, je me suis chauffée, salut, je suis en train de mettre du maquillage. Moi, je vous jure, plus vous me laissez avec du maquillage et un miroir, plus je me maquille. En fait, c'est pas moi qui décide de comment je vais maquiller, c'est mon temps. Si j'ai 10 minutes, je vais maquiller, je peux maquiller. Si j'ai 20 minutes, je vais beaucoup maquiller. Si j'ai une heure, je vais au cirque. Vraiment, c'est le temps qui décide de mon maquillage. Je vous jure, c'est vrai. Plus j'ai du temps, plus n'amor, n'amor, n'amor. J'aimerais ne pas, mais j'aime trop ça. Mais je trouve que là, vraiment, je me suis calmée. Oh ! T'es gold, Sephora, Asma. Moi, je ne suis pas gold du tout. La dernière fois, je vous jure, je suis allée chez Sephora. Ma copine, elle avait mon 35% parce qu'elle était gold. J'étais tellement jalouse. Je l'aime trop, ma copine. Mais, en vrai, elle ne m'aurait rien dit. J'aurais même pu utiliser ce truc, mais... Moi, je te... Non, mais par contre, attends, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais excusez-moi. Si elle est gold, c'est-à-dire qu'elle a dépensé 1000 euros par an chez Sephora. Moi, je te le dis, je ne dépense pas du tout ça par an chez Sephora. Je dépense... Moi, je vais te dire exactement combien je dépense. Chez Sephora, en gros, en moyenne, je fais deux paniers par an de peut-être 80 euros. Donc, en tout... Non, j'ai de l'anti... J'ai du... De l'eyeliner. Et là, je suis en train de mettre du crayon à lèvres. du coup, en tout, en tout, en maquillage, je dépense à peu près 200 par an. Je trouve que c'est raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est raisonnable à peu près 200 par an. un peu superficiel, c'est-à-dire. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Et du coup, tu m'as dit quoi ? Après, je n'achète pas que du maquillage et des soins, etc. Ah, ok. Ok, ok. C'est bien. En vrai, tu as raison. Je ne sais pas ce que tu achètes en général. Moi, je pense qu'il faut que j'achète plus de choses. Je ne sais pas, en fait. En fait, mon problème, c'est que je vois toutes les filles acheter du maquillage, parfois qui n'est pas cher. Et moi, j'avoue qu'en maquillage, je trouve qu'il faut mettre le prix. Ouais, non, mais je crois que c'est ça. Je dépense à peu près 200 euros de maquillage parce que du coup, ça, par exemple, je l'ai depuis... Ça, c'est genre 50, un truc comme ça, 60. Et ça, je l'ai depuis presque un an. Pas mal. Ça, ça, qui pourrait deviner depuis combien de temps je l'ai ? La poudre ou d'un. Il me reste ça. Vous savez, depuis combien de temps je l'ai ? J'ai pas de persigue à la langue. Dites-moi, s'il vous plaît, j'ai pas envie de me réveiller avec des boutons de bain ou pire. Alors, du coup, je vous disais, ça, est-ce que t'es là ? Ça, je l'ai depuis trois ans. En fait, je vais vous dire la vérité. En fait, je mens, je triche un peu quand je dis trois ans parce que la réalité, c'est que la première année, je n'utilisais pas parce que je ne comprenais pas, je la trouvais trop claire et tout. Et puis, j'ai vu la lumière. Et quand vous voyez la lumière sur cette poudre, c'est bon, vous la voyez. Non, mais en vrai, voilà, sinon le reste, voilà, mais il faudrait que je m'achète un peu de maquillage, là, cette fois-ci. En vrai, il faudrait que je m'achète des trucs. Mais je ne fais déjà que ça, acheter. Voilà, je ne fais déjà que ça, je passe ma vie à acheter. Là, j'ai fait qu'acheter, et j'ai fait qu'acheter, je ne sais pas. Et vous, vous dépensez combien en maquillage par an ? Les filles, vous dépensez combien de maquillage par an ? On va dire que je suis un peu dans la finance, dans... Voilà. Je dépense max 200 euros par an et environ 300 euros pour la skin care. Ah ben, Sophia, pareil, 200 euros, skin care 300 ? Ok, tu achètes quoi en skin care ? Parce que moi, j'avoue, skin care, je diminue un max, et du coup, là, tout ce que j'ai, c'est une crème hydratante et un soin. Et un... Mais tu veux quoi ? Et franchement, par contre, c'est vrai que les gens qui fument, le budget pour fumer, c'est une dinguerie quand même. Parfois, quand je vois des gens dire ce qu'ils consomment comme cigarettes, en vrai, les 200 balles, ça y passe facile. Mina, 600 euros par an. Attendez, attendez, je suis en train de me... Là, je me sens en mauvaise concurrence. Là, ça va pas. Comment ça, en fait, vous dépensez tout en maquillage de fou ? Attendez, mais attendez, attendez, si ça se trouve, mon blond, c'est un... Mon blond, c'est un balayage, oui, et c'est un balayage blond-blond. C'est juste qu'en fait, avec le... Donc, quand tu sors de chez le coiffeur, t'es blond, genre le blond qui est pas beau, le blond, on dirait polaire. Pas en dirait polaire. Mais ensuite, plus ça passe, plus il devient comme ça. Là, il est pas dingue parce que j'ai pas fait mon shampoing violet. parce que mon shampoing violet, il est... Bref. Oh ! Natchez, sérieux, ça fait 50 euros par an ? Par mois ? Attendez, 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 je vais refaire mes calculs, si ça se trouve, je calcule pas. En fait, la dernière fois que j'ai acheté beaucoup de maquillage, c'était en décembre et j'ai dépensé 100 euros. Non, en fait, c'est ça, je dépense rien parce que le fond de teint, j'en achète un seul et voilà. La poudre, je l'ai depuis des années. Ah, je suis choquée. Oh, merci pour mes cheveux. C'est vrai, Sophia ? Attends, c'est quoi les produits que tu prends ? Donne-moi des conseils. Moi, je vais te dire la vérité, Sophia. En fait, je me fie pas au prix du produit et je me fie pas... Maintenant, je me fie à la composition parce que... Mais je vais faire une vidéo là-dessus. Moi, la dernière fois, j'ai voulu acheter un antisé. Moi, ça y est, je commence à casser des trucs. Bref, je vous dis, j'ai voulu acheter un antiserne. Moi, d'habitude, j'achète mes antiserne à peu près 40 euros. Par exemple... Non, 30 euros. Par exemple, celui-ci, le KVD. C'est un antiserne d'hiver. C'est pas un antiserne qui se met l'été. Mais devinez qui l'a mis l'été, moi. Et donc, maintenant, il me dégoûte. Bref, ok. Du coup, mais bon, passons ça. Et du coup, j'ai vu plein de filles qui avaient celui-là. Et je me suis dit, meuf, arrête de dépenser genre 50 euros dans un antiserne. Achète-toi comme tout le monde celui-là. Il est très bien. La composition de ce produit, j'aimerais vous dire que c'est de la merde. Mais le mot, il est faible. Est-ce que vous...